Jusqu'à l'après-midi d'un faune, chorégraphié par Václav Nijinsky, les productions de Diaghilev avaient été réalisées avec beaucoup d'enthousiasme et même si ces petites scènes de rencontres entre un faune et un groupe de nymphes semblent assez innocentes aujourd'hui, à l'époque, le public parisien était consterné. Nous parlons du faune. Aujourd'hui, quand vous voyez la modernité de cette chorégraphie, on se dit que c'est vraiment extraordinaire. C'est presque comme s'il n'y avait aucun mouvement. C'était une des premières fois où le danseur ne suivait pas systématiquement la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Au départ, quand je répétais ça, je me suis dit qu'il n'y a rien à faire dans ce balai. Et c'est un balai horriblement dur de concentration, de position, parce que toutes les positions tournées comme ça, ça tournait dans le dos et tout. Et cette espèce de trois dimensions enlevées, puisqu'il fallait que ce soit tout à plat, mais avec un décor derrière, avec le public devant et tout ça, de recréer cette trois dimensions sur une chorégraphie qui était en long et en large. Et ça, c'était une idée incroyable. Et Nijinsky était d'avant-garde. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais le faune n'était vraiment rien comparé à la confrontation. que Nijinsky allait avoir avec le Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky. Le rituel préhistorique qui apparaissait dans le morceau, ainsi que le caractère grotesque des mouvements, le tout accompagné d'une nouvelle musique expérimentale, tout cela déclencha chez le public une véritable armada de cris tellement fort que les danseurs ne parvenaient même plus à entendre la musique. According to Nijinsky, «Nijinsky » «Nijinsky »